Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'ITU High-Tech du 23 juillet 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous tous les jours à partir de 16h pour ce petit résumé en provenance de Chine. Allez, on commence cette émission comme à chaque fois par une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo, peut-être tous ceux qui vont s'abonner aujourd'hui, welcome et une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent des pouces en l'air. Encore une fois, là, à l'heure où je fais l'émission, on atteint encore une fois presque les 100 pouces en l'air, un petit effort de chacun et c'est vrai que ça fait ultra plaisir puisqu'on sent que l'émission plaît par rapport au nombre de vues, on a quand même un bon ratio de pouces en l'air, ça fait extrêmement plaisir. On remerciera encore une fois nos mécènes de, pas d'hier, mais d'avant-hier. On n'a pas eu de nouveaux mécènes, donc si tu veux prendre leur place, un petit super chat pendant la diffusion en première ou sinon un petit tipi, donc du coup, il y aura ton nom à la place jusqu'à ce qu'on le remplace. Allez, on commence par la première news et j'ai plein de news et en fait, je vais vous expliquer pourquoi à la fin. On commence par le Oppo Reno 4 Pro. Alors, comme je le mets dans l'article, comme OnePlus vient de rebadger le Oppo Reno 3, il était évident que Oppo, lui, avait déjà dans ses bacs le Oppo Reno 4 Pro qui est déjà disponible en Chine, avec la version 5G en Chine. Il n'y a pas de problème avec Huawei, il y a de la 5G partout déjà. Un 765, 3 caméras à l'arrière, 48 plus 12 plus 3, c'est pas mal. Par contre, pour la version en Europe, on pourrait avoir une version qui est un peu différente. Au lieu de mettre de la 5G alors qu'il n'y en a pas, Oppo pourrait sortir directement sur Oppo Reno 4, 4G. Ça suffit largement, il n'y a pas d'antenne 5G. Et dans ce cas, il pourrait passer sur un Snapdragon 720, donc un processeur un peu plus petit, un 720G. Et enfin, il pourrait avoir un écran AMOLED de 90 Hertz de 6,55 pouces. Ça serait quand même plutôt pas mal. Une charge rapide de 65 watts. Et surtout, il aurait quatre caméras à l'arrière. Alors ça ne change pas bien grand-chose. Généralement, la dernière profondeur de champ et tout, vous ne vous servez que deux lentilles. La lentille principale et la lentille angle large. Après, les autres, c'est peanuts. Mais le téléphone, il est quand même plutôt joli et il pourrait être vraiment intéressant. Et puis, ça pourrait faire un OnePlus Nord Plus Pro l'année prochaine, par exemple. Bon, les fabricants sont énervés, puisqu'ils n'ont rien à sortir, mais ils en préparent. Redmi pourrait nous sortir un Redmi Note 10 en version 5G. Bon, ça paraît un petit peu évident. Avec le nouveau Dimensity, donc Mediatek Dimensity, un 820. C'est ce qu'on voit un petit peu dans les leaks. Et c'est ce qui a déjà été un petit peu confirmé à demi-mot. Ça veut dire qu'en Chine, il y a de la 5G. Donc, eux, ils ont des téléphones. Bon, c'est une bonne chose pour vous. Ça veut dire que quand un jour vous aurez la 5G, les téléphones seront déjà prêts. Le téléphone, bon, ce n'est pas bien grand-chose sur ce Redmi Note 10 5G. Le Dimensity 820, oui. 8GB de RAM, c'est pas mal. Android 10. Bon, on est sur de la rumeur, mais c'est vrai que dans cette gamme-là, il manquait un 5G. Et ben voilà, il arrive. Allez, pas trop de Chine, mais de Corée, puisque LG pourrait continuer à nous proposer un LG... Enfin, il propose, je ne sais pas, il va nous proposer. Enfin, surtout pour les Etats-Unis. Un LG Velvet. Alors, il est intéressant pour deux choses. Un, son prix, 599 euros, où on pourrait quand même un petit peu espérer un haut de gamme. Et ensuite, il a un accessoire, que vous pouvez voir ici, qui est un espèce de deuxième écran. C'est un cover avec un deuxième écran. Tu mets le téléphone dedans et du coup, ça permet d'avoir deux écrans plutôt que d'avoir un écran pliable. C'est un peu l'alternative du pauvre du moment, mais ça se tient. Le téléphone aurait 6 ou 8Go de RAM plus 128. C'est pas mal. Un écran de 6,8 pouces en P OLED Full HD+. C'est correct. Les caméras à l'arrière en forme... Là, c'est vraiment une goutte d'eau. C'est de la plus grande à la plus petite. On aurait 48 plus 8 plus 5. À l'avant, on aurait une caméra de 16 millions de pixels. La batterie ferait 4300 mAh avec une charge rapide de 25W. Donc, tout ça, c'est vraiment bien. Et en plus, il serait IP68. La petite cerise. Bon, ce qui pique un peu, c'est son prix. 599 dollars. Ça fait quand même presque, bon, en euros. 550 euros. Le flip cover, deuxième écran, pas encore dispo, mais il vaudra apparemment 200 dollars. Bon, bah, ça fait 800 dollars le pack quand même. Voilà. Alors, c'est assez classe. Il y a le mérite de l'innovation. Est-ce que ça va sauver un petit peu LG et le faire revenir dans le game ? Je pense qu'eux, ils y croient. Mais bon, je trouve que le prix est un petit peu cher, là, surtout pour le flip cover. Est-ce que les Chinois vont sortir des alternatives ? Est-ce que le téléphone va marcher ? Est-ce que c'est le téléphone qu'on attend ? Bon, bah, après, voilà, quoi. C'est juste pour dire. Un nouveau téléphone LG. Voilà. Allez, enfin, il est là, le divin enfant. Le Lenovo Legion Phone Duel. Oui, ah, Legion. Voilà. Bon, le Lenovo Legion. Un écran de 6,53 pouces en Full HD AMOLED qui peut aller jusqu'à 144 Hz, mon pote. Ce qu'on appelle un avion de chasse. Un Snapdragon 865+. Le top du top du meilleur de l'Antoutou et tout. Les caméras arrières 16... Non, la mémoire 16 plus 512. C'est limite un ordinateur. Les caméras 65 plus 16 à l'arrière avec des petits yeux malades. Enfin bon, il est un peu chelou, mais bon, pourquoi pas. La caméra frontale fera 20 millions de pixels. Encore une fois, la caméra au milieu. C'est-à-dire qu'on met la caméra, hop, on tourne le téléphone, on met la caméra au milieu. Ça permet de se filmer pendant les jeux, c'est pas mal. La batterie 5000 mAh qui reprend un concept de double batterie. Ça veut dire qu'ils ont mis deux batteries de 2500 mAh qui se rechargent avec un double chargeur. Mais comme ça, ça permet de charger à 90W sans que les batteries chauffent trop et d'avoir plus d'autonomie et plus de puissance. Et c'est une très, très bonne idée. Bon, après, le fait des deux câbles, ils auraient pu mettre un câble qui se divise en deux. Mais forcément, après, la puissance passerait tout par le même câble. Et 90W dans un câble, ça commence à en faire un petit peu. Surtout pour un téléphone. Les prix sont relativement attractifs puisque la version 8 plus 128, qui est la version du peuple, qui suffit régimement, fait 500 balles. La version 12 plus 128, ouais, 550, 600 et enfin 857 pour la version 8 plus 512. Les prix sont un peu chelou, mais enfin bon, après, ça reste un très, très bon téléphone, pas excessivement cher. Et vous allez voir que la concurrence est prête. Bon, deux concurrents et deux prêtes, c'est pas Xiaomi, mais c'est sa branche gaming qui s'appelle Black Shark. Enfin, c'est une marque séparée, mais qui a été rachetée par Xiaomi, qui annonce, le PDG annonce que, disons, nous aussi, on va sortir un Black Shark 3S avec un 865. C'est tout. Il n'y a rien de plus. Ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas... Il y a un petit design qui court un petit peu sur Internet pour dire non, 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 mais nous aussi, parce que, évidemment, voilà, on a eu Lenovo, on a eu Asus. Tout le monde sort un petit peu son iPhone gaming en disant, ah, mais Black Shark, nous aussi, on en aura un. Donc, si vous voulez absolument le leurre, en gros, ça veut dire patienter. Ne vous jetez pas sur Lenovo de Légion, même s'il est très séduisant. Allez, pour les fans francophones de Realme, Realme pourrait sortir une nouvelle gamme de téléphones avec la série V5, qui serait un téléphone qui serait également 5G, pas mal. Comme on peut voir sur l'image, on aurait quatre caméras à l'arrière, dont la principale qui serait une 48 millions de pixels. L'écran, ça paraît un petit peu standard maintenant, c'est 6,5 pouces AMOLED. C'est toute l'AMOLED maintenant, tranquille, on est bien. La batterie, 4500 mAh avec une charge de 65 W. Et il y a une deuxième news qui court sur Internet, sur laquelle je n'ai pas encore écrit dessus, mais les fabricants disent qu'à partir du moment où ils mettent de la 5G, que ça tête un peu de la batterie à mort. Donc, la norme deviendrait vraiment 4000, 4500, voire 5000 mAh minimum, parce que la 5G étant très énergivante. Bon, le téléphone, il est assez intéressant, quatre caméras, tout ce qu'on trouve maintenant, quatre caméras, 48, 6,55 pouces AMOLED, 4500 mAh avec 65 W de charge, c'est très bien. Mais ce n'est pas mieux que ce qui se fait. Mais c'est très bien. Après, est-ce que ça va changer ta vie ? Non. Est-ce que ça va faire plaisir aux fans de Realme francophone team Facebook 2 ? Trop bien. Allez, Mediatek qui annonce un nouveau processeur, le 720, qui est un processeur de milieu de gamme, comme on prend un petit peu dans la news, le chipset est sué juste au-dessous, dessous du Dimensity 800, ce qui paraît évident, et du chipset phare, donc il y a le 1000, 1100, et du coup, en dessous, il y aurait le 720, qui serait un processeur 5G gravé à 7 nanomètres et qui permettrait en fait d'étendre vachement la gamme des processeurs Mediatek et de concurrencer bien évidemment Qualcomm, avec quasiment presque les mêmes noms et les mêmes références. Ça va devenir un peu compliqué. Mais voilà, ils essaient vraiment de faire un processeur milieu de gamme 5G qui envoie un petit peu du steak quand même. Pour les plus spécifiques d'entre vous, pour aller voir un peu les caractéristiques techniques, deux gros coeurs ARM A67 fonctionnant à 2 GHz dans le processeur là, qui selon... Moi, je ne comprends rien du tout. Vous irez voir la news, vous irez lire, vous allez sur jtegeek.com, après vous dire pourquoi du mieux, du comment, de Mediatek, non mais ça chauffe et tout, non mais c'était avant. Ça y est, Mediatek, ils sont sortis du placard là, ils sortent un peu des bombasses. Allez, petite news, il y a les fagots qui sortent. En fait, c'est le pic, nous avez contacté quand c'est dans un projet Indiegogo, en disant ouais, on veut un article et tout, puis on avait fait l'article, ils parvenaient ouais, mais ne le publiez pas. Et en fait, on n'a jamais publié. Et là, ils reviennent ça, ça y est. Là, c'est bon, on a un article, à retraduire l'article, et là, vous pouvez le publier avec une petite imprimante, en fait, qui permettra d'imprimer. Alors, sur pareil, sur les photos, ça a l'air bien, qui permettra d'imprimer partout, comme une petite imprimante stylo. Alors, ça existe déjà apparemment, j'ai déjà vu ce genre de truc-là, mais le leur, il est mieux. Parce qu'il imprime partout, le papier, le carton, le tissu. Je ne sais pas si tu peux faire des tatouages avec, je n'irai pas trop là. Mais, allez, chiche. Tu n'oublieras pas après le cellophane et un petit peu de crème. Bon, apparemment, ils proposent un produit, c'est disponible sur Indiegogo. Si c'est le genre de produit qui vous intéresse, ils seront bien contents que tu ailles un petit peu sur l'article, cliquez sur le lien et tout. Bon, moi, je ne suis pas ultra convaincu, mais bon, après, c'est un article rémunéré d'il y a deux mois. Donc, il fallait bien que je le publie un jour. Et c'était aujourd'hui. Allez, on finira presque avec les films et séries télé. J'ai enfin fini la saison des Non-Ninja. Non, c'est Warrior Non, ça veut dire les Non-Guerrières. C'est pas trop mal, hein, la saison 1. Bon, même si elle, elle est jolie et qu'elle a une paire énorme de tatouages, bien évidemment, d'épées cruciformes. Ça, j'ai du mal à m'y faire. Bon, j'ai fini la saison 1. C'est pas mal. Bon, après, bien évidemment, c'est une série télé. Donc, la saison 1 se finit en disant qu'il va falloir attendre la saison 2 sur Netflix. C'est pas mal. Il y a quelques images et quelques pistes qui sont intéressantes. Si vous êtes un peu dans l'ésotérique et tout, il donne quand même quelques pistes. Il y a quelques révélations qui sont faites, qui passent un petit peu en lousse d'entre deux blagues. Mais c'était pas mal. Je passais un bon moment. Et c'est vrai que, comme j'ai pu voir sur Internet, notamment Michael, qui dit que ça commence vraiment à être bien badass à partir de l'épisode 7, quoi. 7, 8, 9, 10. C'est trop bien. Et après, 10, c'est fini. Il faut attendre la saison 2. C'est si dommage. Bon, comme hier, il n'y avait rien à la télé, que je n'avais rien téléchargé. J'ai enfin regardé USS Greyhound, un film proposé sur Apple plateforme, là, machin, avec bien évidemment Tom Hanks. Alors, bien évidemment, Tom Hanks sur son bateau ne part pas à la chasse à la crevette. Ça aurait été trop drôle. Mais bien, il est capitaine ou lieutenant-major général de bateau de guerre pendant l'escorte et tout. Et bien, franchement, ce film-là, c'est de la bombasse. C'est le genre de film que tu n'as pas envie de regarder. Tu dirais, encore un truc de guerre avec des bateaux et tout. Putain, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que tu es accroché au siège. Alors oui, il y a Tom Hanks dedans qui joue quand même super bien. En plus, c'est un peu produit par lui et tout. Les effets spéciaux sont... Des fois, ça fait un peu jeu vidéo, mais c'est quand même bien fait. Les sous-marins, les bateaux, les attaques, le ressenti qu'on a. Ils arrivent à cadencer presque deux jours en une heure et demie. C'est génial. C'est génial. J'étais accroché à mon siège à partir de la moitié. J'étais comme un dingue. J'étais là. Au bout d'un moment, j'ai tout arrêté. Je me suis assis. J'étais cramponné et j'étais avec eux sur le bateau et tout. Je vous le conseille vraiment. C'est vraiment une perche, ce film que vous ayez aimé ou que vous n'aimiez pas. Les trucs, les bateaux, les conquêtes et tout. C'est vraiment génial. Je ne suis pas trop fan des films de guerre. Vraiment pas du tout. Mais là, vraiment, c'est prenant et tout. C'est bien sur le bateau. C'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment, je vous le conseille. Regardez-le. Revenez me dire un commentaire en disant « Putain, je l'ai regardé. T'as raison. Putain, c'est vraiment d'enfer. » Vous trouverez ça sur les Apple trucs et sur tous les réseaux sur lesquels vous n'avez pas le droit d'aller télécharger. Donc, je ne vous conseillerais pas d'aller le télécharger là pour le voir et revenir me voir en commentaire. Si, je vous conseille juste de revenir me voir en commentaire une fois que vous l'aurez vu. Le reste, c'est une des merdes. Et enfin, on remerciera Alex qui m'a envoyé la news. Apparemment, Spotify lance également dans les podcasts vidéo. Alors, je vous rappelle que l'émission est également en podcast sur Apple Truc, Spotify et Soundcloud. Et si vous êtes podcast à 10, si vous l'avez, vous pourrez l'avoir aussi. Ils vont faire des podcasts vidéo. Je suis allé voir pour l'instant. C'est vraiment un lancement bêta et c'est uniquement, à mon avis, pour leurs gros podcasteurs où ils font une version vidéo. Mais ça permettra peut-être au JT de mettre parce que le JT, quelque part, il fait ses vues sur Facebook, quelque part. Il fait environ 200 vues sur Facebook. On a quelques audios en podcast, environ 50 audios en podcast. Sur YouTube, ça dépend. Des fois, le compteur bloque. Après, il se débloque d'un coup. Après, c'est un peu chelou. Mais bon, les pouces sont là et ça fait plaisir. Donc, ça permettra de lancer une plateforme de plus pour diffuser un petit peu ton zap de l'actu high-tech. Bon, également, samedi, je vous proposerai la review de la caméra sport Akazo Brave 7LE. Une caméra sport avec deux écrans waterproof. Tu prends une DJI Osmo Action et tu la divises le prix par trois et tu as ça. Alors oui, vous verrez dans la vidéo que la vidéo, ce n'est pas aussi bien. Mais le prix, le packaging, les fonctions et tout, elle est vraiment d'en faire cette caméra. Et si vous voulez une caméra sport à 140 dollars, c'est-à-dire 120 euros, c'est la caméra de vos rêves. Donc forcément, elle ne filme pas aussi bien qu'une caméra à 379 euros. Il ne faut pas déconner non plus. Mais elle est vraiment, vraiment bien. Vous la verrez samedi matin. Et pourquoi je vous en parle maintenant ? C'est parce que simplement, demain, il n'y aura pas d'émission. Oui, pas de zap de l'actu high-tech demain vendredi à partir d'aujourd'hui puisque je pars en vacances, voire cinq jours. Et c'est encore en mode vacances où j'écris les news et je bosse quand même. Il n'y aura plus pendant cet été qu'une émission un jour sur deux afin de me laisser un peu de temps de vivre là. Parce que tous les jours, mine de rien, il faut préparer. Ça me prend quasiment trois heures pour faire une émission. Le temps d'enregistrer, de la préparer, de l'uploader, faire le montage. Enfin bon, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc il n'y aura plus qu'une tous les trois jours. J'essaierai de vous condenser un peu plus de news. Comme là, je la fais plutôt en après-midi pour essayer d'avoir un maximum de news afin de vous profiter un peu. Donc prochain rendez-vous, aujourd'hui, on est mercredi. Donc non, on est jeudi. Aujourd'hui, on est jeudi. Prochain rendez-vous, samedi. Ouais, trop bien. Voilà, donc samedi, je la ferai plutôt le matin en Thaïlande. Donc les 6 heures, ce sera bien. Alors ensuite, prochain rendez-vous, ce sera lundi. Donc évidemment, il n'y aura pas de live dimanche. Ensuite, donc du coup, lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Donc du coup, dimanche prochain, il y aura un live. Bon, ensuite, on attaque mardi, jeudi, samedi et lundi. Donc il n'y aura pas de dimanche. Ouais, je sais. Donc du coup, il n'y aura plus qu'un live une semaine sur deux. Voilà. Comme ça, on va essayer de faire un peu l'été un jour sur deux. Ça vous laissera peut-être un peu plus de temps pour voir l'émission. Et ça permettra peut-être de remonter un peu les stats. D'arriver à faire peut-être défoncer les 100 voire 150 pouces en l'air. Et moi, ça me permettra de vivre un peu plus puisque là, le rythme est quand même relativement soutenu. On en a fait pendant un mois là, du 1er juillet jusqu'au 23 juillet. On est pas mal. Allez, aujourd'hui, j'ai reçu une montre de la marque SKMEY. Une montre connectée à 20 balles. Alors, elle est très jolie. C'est une montre à aiguille et tout, comme tu pourrais trouver une petite Casio sympa. Mais également, elle est connectée. Ça veut dire qu'elle pourra vibrer quand tu reçois des appels et des notifications. Et surtout, elle pourra compter tes pas. Puisque tout compte fait, une montre, un bracelet connecté, ça sert pour quoi ? Ça sert plus à rien maintenant. On a tous des alarmes, des trucs. Ça sert quasiment pour regarder l'heure et pour compter les pas. Donc, quelque part, est-ce qu'avec cette SKMEY, on peut arriver à avoir une montre qui est plutôt sympa avec un bracelet ? On dirait du métal, mais en fait, c'est du silicone, de trucs, de plastique et tout. C'est pas mal. Elle est relativement légère. Elle n'est pas chère. Elle fait 20 balles. Elle est connectée avec ton smartphone en Bluetooth. Et quand t'étais pas, éventuellement, tu pourras recevoir des notifications via une petite vibration. Et surtout, elle vaut 20 balles. Donc, ça sera la review de la semaine, semaine, semaine prochaine. Parce qu'on ne fait plus qu'une review par semaine maintenant. Ou voir un peu plus si vraiment je suis énervé et que je sens l'envie de faire plein de reviews. Ben voilà. Comme ça, tu sais tout. Le lien est dans la description. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Donc, du coup, n'oubliez pas. Pas d'émission demain vendredi. Mais on se retrouve plutôt samedi. Comme ça, demain, je pars et je peux rouler toute la journée en moto sans avoir de stress de faire soit l'émission avant, soit faire l'émission après. Et de me dire, voilà. Comme ça, je pars demain tranquille. Et je sais que comme j'arriverai demain soir, samedi, je peux faire l'émission tranquille depuis l'hôtel. C'est un peu ça, le but. Voilà. Et je vous remercie de passer me voir. Passez à tous une bonne journée. On se donne rendez-vous samedi à 16h. Même heure, même endroit. Forcément, je vous kiffe. Passez une bonne journée à samedi. Et n'oubliez pas, samedi, la review de la Brave 7LE, ça va être trop, trop bien. Allez, à samedi. Et puis, bonne route pour moi. Et puis, bonne vacances pour vous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501